Salut salut ! La grammaire n'a jamais été plus difficile qu'avec les transgenres. Oubliez vos leçons du CE1 puisqu'accorder les T n'est pas aussi élémentaire qu'il n'y paraît. Parle-t-on d'une travestie ? Doit-on dire intranssexuelle ? Mais surtout, doit-on s'accorder au masculin ou au féminin en parlant de soi ? Très franchement, ce choix est personnel pour ne pas dire intime et vous ne devriez laisser personne choisir à votre place. Bien sûr, la langue française a son mot à dire et il faut accorder correctement les termes fondamentaux pour éviter les bavures. Si l'on se fie à la grammaire, c'est facile. Dans le cas des travestis, c'est le genre d'origine qui importe. On parle de travesti I quand c'est un homme qui se travestit d'homme en femme et on parle de travesti IE quand c'est une femme qui se travestit de femme en homme. L'usage est loin d'être aussi simple en fin de compte parce que de nombreux travestis, IS, veulent être accordés aux féminins. Et c'est logique, hein, puisqu'un travesti devient de façon plus ou moins éphémère une femme. Pour les personnes transsexuelles, ça se complique puisque c'est le genre d'arrivée qui compte. C'est-à-dire qu'on parle d'une transsexuelle pour un homme qui devient une femme et un transsexuel pour une femme qui devient un homme. Vous remarquerez d'ailleurs que la presse à sensation, et d'ailleurs même dans la presse plus honorable, qu'il y a toujours des difficultés à comprendre et à accorder ces termes. Au hasard, hein, mais trop news, cette cochonnerie, titrée il n'y a pas très longtemps, je cite « Il pensait coucher avec une femme et tabasse le transsexuel. » Alors ça, ça ne sent pas du tout la news à clic putassière. Après, si cela vous semble trop compliqué, il y a plus simple, c'est d'employer le terme transgenre. On peut le glisser un peu partout, c'est génial. Donc au lieu de parler d'une trans ou d'un trans, ou d'un travesti, ou d'une travesti, on parle d'une personne transgenre, on est sûr de ne pas se tromper. En tout cas, si vous ne savez pas comment accorder la personne qui est en face de vous, la règle d'or, c'est de ne jamais avoir honte de poser la question. Personne ne vous en voudra jamais de lui demander comment il ou elle préfère être accordé. Cela dit, si vous n'osez pas briser la glace, essayez de la prendre en l'écoutant. Très rapidement, vous devinerez comment cette personne s'accorde elle-même. L'autre règle d'or, en tant que transgenre, par contre, c'est de ne jamais hésiter non plus à corriger une personne qui se tromperait. Puisqu'après tout, errare umanum est. Bien sûr, il peut être difficile de comprendre pourquoi certains travestis préfèrent le masculin que le féminin, et vice-versa. Quel que soit votre point de vue, il faut savoir faire preuve d'une acceptation et d'une tolérance à toute épreuve, puisqu'on a toutes de bonnes raisons de préférer le féminin ou le masculin. Mais alors, quel pronom choisir pour s'accorder soi-même, et du coup pour que les autres nous accordent par la même occasion ? Eh bien, tout cela dépend tout simplement de votre position sur le spectre de la transidentité, de votre propre ressenti, de l'âge du capitaine, de votre sensibilité à la féminité, ou au contraire, à la virilité. Fin de compte, ça dépend entièrement de vous. Celles qui optent pour elles, le font pour exprimer leur féminité intérieure, enfin, une part d'elles-mêmes, quoi. Et n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que certaines n'entament pas une transition qu'elles ne sont pas dignes d'être accordées aux féminins. C'est important de le dire, et il faut partir du principe que c'est toujours insultant pour une personne que l'on insiste sur le pronom qu'elle ne peut pas utiliser. Après, c'est vraiment de la défiance, que de vouloir à tout prix employer le masculin pour une personne qui se sent profondément féminine, qui se maquille, qui porte des robes, qui s'apprête, etc. Mais bon, malheureusement, il y a des crétins partout. D'autres choisissent « ils » comme pronom et s'accordent exclusivement au masculin. Cela peut être déroutant si la personne choisit en plus un prénom féminin, mais après tout, pourquoi pas ? Par exemple, « Il est vraiment sympa, cette Amandine. » Cela a beaucoup de sens, puisqu'en réalité, les travestis qui optent pour le pronom « ils » ne ressentent en fait pas forcément de féminité intérieure ou n'ont pas du tout envie de changer de sexe. Il s'agit en réalité, et c'est là toute la différence, de vouloir s'habiller comme on l'entend et de s'apprêter comme on le veut, tout simplement en faisant fi du regard des autres. On est en fin de compte dans ce cas-là plutôt dans une démarche d'égalité des sexes que dans une quête de sa propre féminité. En ce qui me concerne, il m'arrive encore très souvent d'être prénommée « Émilie », mon ancien pseudonyme, que je ne veux plus du tout entendre, et aussi d'être accordée aux féminins. Eh bien, c'est très sincèrement inconfortable. Cela me donne l'impression que l'on m'interdit de sortir d'une case, en fait, et que l'on m'interdit, entre guillemets, d'être un homme parce que je porte une robe, par exemple. Ce sont les femmes qui portent des robes, et fatalement, je dois être une femme. Donc, c'est elle. Après, la question se pose, franchement, est-ce qu'on peut encore parler de transidentité dans ce cas-là ? Ça, je vous laisse réfléchir à la question. Moi, j'ai mon avis dessus, mais c'est vrai que la question est tout à fait légitime. Après, est-ce qu'il n'existerait pas un entre-deux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une sorte de terrain d'entente entre le féminin et le masculin ? Une sorte de pro-non-neutre, en quelque sorte. Certains proposent YL, ce que je trouve plutôt moche, d'autant plus que ça me fait penser à la chanteuse de grands talents. Ça me fait mal de le dire. Mais après tout, why not ? En Suède, il y a le pronom HEN, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui a vu le jour. Donc, c'est un pronom qui est neutre, ni féminin, ni masculin. Mais quelque part, ça me dérange un petit peu, parce que quand on crée un tel pronom, en réalité, oui, on sort effectivement d'une case. Donc, on sort de la case féminine, ou de la case masculine. On retombe tout aussitôt dans une autre case, qui est la case neutre. Donc, en fait, ce qui est dramatique, c'est que, par exemple, une transsexuelle qui était un homme et qui veut devenir une femme, va devoir, par exemple, employer ce pronom neutre. Et tout le vice de ce pronom neutre, justement, c'est qu'on refuse, du coup, à cette femme-là, sa féminité, puisqu'elle est coincée, quelque part, entre le masculin et entre le féminin, sans être vraiment totalement féminine. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai tendance à penser qu'un pronom neutre ne pourrait vraiment prendre du sens qu'à condition qu'il n'existe plus de pronom ni féminin, ni masculin. Mais bon, ce n'est pas demain la veille, n'est-ce pas ? Après, il existe encore une autre voie. On peut choisir de ne pas choisir. Et là, on s'accorde un petit peu en fonction des phases de la lune. En plus, c'est une solution simple qui évite beaucoup de malentendus et qui soulage aussi, puisque comme ça, on ne prend plus mal quand on est accordé malencontreusement au masculin ou au féminin, selon que vous soyez homme ou femme et que vous auriez préféré qu'on vous dise il ou elle. Enfin voilà, ça règle tous les problèmes. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que rien n'est jamais définitif. Lors de mes premières robes, j'avais à cœur d'être appelé Émilie et d'être accordé au féminin, parce que ça me semblait logique, puis ça me faisait plaisir. Et puis, petit à petit, ça commençait à me déranger. Un autre exemple, c'est qu'au cours d'une même soirée et après quelques verres de rhum, une Normande peut devenir miraculeusement un Normand. C'est aussi ça, la magie de l'ambiguïté. En tout cas, quel que soit votre choix, n'hésitez pas à le faire savoir pour que l'on ne se trompe pas à votre propos. Merci d'avoir suivi ce podcast et j'espère qu'il aura pu vous aider à vous trouver ou à vous comprendre un tout petit peu. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire de quelle manière vous souhaitez être accordé. Il, elle, yel, rien de tout ça. Dites-nous. En tout cas, je vous embrasse et n'oubliez pas, soyez vous-même.